... Au terme de l'entretien que je viens d'avoir avec M. le Premier ministre François Fillon et sa délégation, je voudrais tout d'abord me réjouir de cette visite en Côte d'Ivoire qui est un nouveau témoignage du nouveau souffle que le président Nicolas Sarkozy et moi avons décidé de donner à la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire. Lors de cet entretien, M. le Premier ministre, nous avons abordé les questions liées à la défense et à la sécurité, les questions liées à la coopération économique et financière entre nos deux pays et enfin les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la France. En matière de coopération militaire, notre entretien a permis de rentrer dans le détail de l'appui que la France sera en mesure d'apporter à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la reconstruction de la nouvelle armée et de confirmer nos besoins en matière de formation, d'équipement et de matériel. Nous avons également décidé d'entamer des négociations d'un nouvel accord de coopération militaire dès le mois de septembre car nous avons la volonté de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme de défense et de sécurité au niveau régional. En matière de coopération économique et financière, nous avons informé le Premier ministre Fillon des dispositions que le gouvernement ivoirien venait de prendre pour le dédommagement des entreprises qui ont subi des préjudices pendant la crise en novembre 2004. Et le montant de ces dédommagements est de 6 milliards de francs CFA, soit environ 10 millions d'euros. Dans le cadre de la coopération financière, un accord bilatéral de restructuration de la dette a été conclu suite à l'atteinte du point de décision. Et le Premier ministre nous a informé que le président français et le gouvernement ont décidé d'un allègement de la dette d'un montant important de 2 milliards d'euros et d'un accord additionnel d'un milliard, soit 2 000 milliards de francs CFA au total. Nous nous félicitons de cet allègement de la dette qui fera l'objet d'un contrat d'endettement-développement. Nous avons également abordé la question des grands chantiers d'infrastructures qui étaient envisagés. Nous avons souhaité intensifier les relations commerciales et les projets d'investissement dans le cadre de partenariats publics-privés. Et bien entendu, nous invitons les entreprises françaises à venir rapidement et nombreuses en Côte d'Ivoire pour nous aider dans ce travail. Monsieur le Premier ministre, sur le plan diplomatique, bien entendu, je ne sais pas s'il est possible vraiment d'aller plus loin dans le renforcement des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Ce sont des liens très forts, des liens historiques. Je l'ai rappelé que le président Oufoué a été deux fois ministre sous la Quatrième République. Il a été député et nous, nous sommes des Oufouétistes. Donc, cela veut tout dire et nous sommes animés d'une forte passion de renforcer davantage ces relations privilégiées. Et nous avons convenu qu'il fallait réactiver très rapidement la grande commission mixte ivoireau-française, qui a été une excellente plateforme d'échange pour les deux pays et qui permettra d'affermir davantage la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. En somme, nous avons eu des échanges très enrichissants et nous pouvons affirmer que les bases d'une coopération entre nos deux pays sont bien établies et bien orientées. J'ai demandé au Premier ministre Fillon de transmettre mes remerciements et si j'ai pu ajouter mes amitiés au Président Sarkozy pour tous les efforts qu'il déploie pour les pays africains dans le cadre du G8 et du G20. Si le Premier ministre, sur une note personnelle, je voudrais dire combien nous vous admirons. en tant qu'homme d'État, votre contribution au redressement de la France, le courage que vous avez toujours montré à l'occasion des décisions difficiles. Et je sais, j'ai été Premier ministre il y a 20 ans, je sais que ce n'est pas une tâche facile. Donc vous avez tout mon soutien. Merci, M. le Premier ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais vous dire le très grand honneur que je ressens à être à vos côtés dans une période qui marque la fin d'événements qui ont été tragiques pour la Côte d'Ivoire et que vous avez traversé avec un courage, une dignité et une détermination qui ont fait l'admiration, l'admiration de tous les Français, mais aussi, j'en suis sûr, l'admiration dans le monde entier. C'est une grande joie pour moi d'être à Abidjan pour ce qui est la première visite d'un chef de gouvernement français depuis un quart de siècle, puisque la dernière visite remontait à 1986. Et je crois qu'on peut dire qu'en 1986, c'était une autre Côte d'Ivoire et c'était une autre France. Aujourd'hui, nos deux pays engagent une relation décomplexée, mais une relation qui s'appuie sur une amitié très ancienne et qui s'appuie sur des preuves d'amitié que nous nous sommes donnés les uns et les autres, en particulier ces derniers mois. La crise ivoirienne avait beaucoup mobilisé l'attention des Français parce que, d'abord, il y avait cette histoire très ancienne entre la France et la Côte d'Ivoire. Vous rappeliez vous-même que beaucoup d'Ivoiriens ont de la famille en France et beaucoup de Français ont des liens étroits avec la Côte d'Ivoire, mais aussi parce que la Côte d'Ivoire, c'était, pendant de nombreuses années, le symbole du développement, de la croissance en Afrique. C'était ce que l'on appelait le miracle ivoirien et le déclin de ce miracle, à partir du début des années 2000, avait, au fond, provoqué beaucoup de déceptions chez les Français qui voyaient là un signe des difficultés de l'Afrique tout entière à s'engager sur la voie de la croissance et du développement. Et puis, enfin, il y avait le combat pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme que vous incarnez. Il y a eu en Côte d'Ivoire une élection présidentielle qui avait d'ailleurs tardé. Cette élection présidentielle, vous l'aviez gagnée. Il n'y avait aucune raison que le président Ouattara, élu par les Ivoiriens, ne prenne pas en charge le destin de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu les malheurs qu'ont provoqués l'entêtement d'un clan qui ne voulait pas respecter le droit, qui ne voulait pas respecter la démocratie. Et c'est tout cela, au fond, que la France observait, avec le sentiment que se jouait en Côte d'Ivoire non seulement l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais aussi, d'une certaine façon, l'avenir de l'Afrique, parce que la démonstration que la démocratie, que les droits de l'homme, que l'état de droit ne sont pas réservés à quelques-uns, elles trouvaient ici un point d'application particulier en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons fait tous nos efforts avec l'Organisation des Nations Unies dans le respect strict du droit international pour faire en sorte que la démocratie, le respect du droit triomphe en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le président de la République française est venu dire le 21 mai à l'occasion de sa visite. Mais maintenant, il faut enclencher entre nous le renforcement des relations économiques, des relations politiques, des relations diplomatiques, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire réussisse et que les engagements que nous avons pris soient tenus. C'est ce que j'ai essayé de dire tout au long de l'entretien que nous avons eu ensemble, monsieur le président. D'abord, sur le plan de la défense, nous tiendrons les engagements que le président de la République française a indiqués devant vous. Nous allons négocier ensemble un accord de défense. Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, est venu il y a quelques jours pour le préparer. Ce sera un accord de défense qui prendra en compte l'ensemble des considérations qui sont les vôtres et de la politique française en matière de sécurité en Afrique. La France ne restera solide en matière de sécurité aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a les engagements les plus importants, ceux qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance. Je vous ai indiqué que l'engagement que nous avions pris de 400 millions d'euros d'appui budgétaire seraient tenus. 350 ont déjà été affectés. Nous avons discuté ensemble des 50 restants. Nous allons régler cette question dans le sens que vous souhaitez, dans les meilleurs délais. De la même façon, nous allons nous engager dans un effort très important, sans précédent d'ailleurs, finalement, de désendettement et de développement, avec le contrat de désendettement et de développement. Ce contrat qui va porter sur 2 milliards d'euros, nous allons le négocier ensemble et nous allons à cette occasion remettre en place la commission mixte franco-ivoirienne. Et je vous ai indiqué que nous avions décidé d'ajouter, sans condition à ce contrat, à ces mesures, 1 milliard d'euros de suppression de dettes de la part de la France. De la même façon, la France va travailler aux côtés des autres créanciers de la Côte d'Ivoire pour qu'ils prennent des décisions similaires. Enfin, je suis venu avec une délégation très importante de chefs d'entreprise pour permettre aux entreprises françaises de renouer avec la coopération en Côte d'Ivoire, pour permettre aux entreprises françaises d'investir en Côte d'Ivoire. Il y a des besoins immenses en matière d'infrastructure. Il y a des entreprises françaises qui ont un savoir-faire. Il faut naturellement qu'elles soient les meilleures dans une compétition qui est une compétition ouverte. J'ai eu l'occasion de dire 2 fois déjà depuis que je suis en Côte d'Ivoire que la France ne souhaite pas être le partenaire exclusif de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était une autre époque. Nous souhaitons être le partenaire de référence de la Côte d'Ivoire. Et nous allons faire en sorte que nos entreprises soient les plus performantes dans la compétition internationale. Je suis d'ailleurs venu avec Henri Drincourt, Pierre Lelouch et David Douillet pour mettre en oeuvre ensemble tous ces partenariats. Je voudrais terminer, M. le Président de la République, en vous disant que nous avons beaucoup d'admiration pour la manière dont vous avez traversé cette crise et dont vous avez traversé ces événements. Vous avez dû affronter une crise sans précédent et vous l'avez fait avec sérénité, avec courage, mais surtout en ne vous départissant pas des principes et des valeurs qui sont les vôtres. Et c'est fondamental. L'avenir de l'Afrique comme l'avenir du monde repose sur le respect du droit, sur le respect de la démocratie, sur le respect des droits de l'homme. Je sais que c'est des valeurs auxquelles vous êtes attachés et je suis admiratif de la façon dont vous avez su les respecter pendant toute la durée de cette crise. Tout ceci me permet de dire qu'au-delà de l'admiration personnelle que je vous porte, au-delà de l'amitié que vous porte le président de la République française, nous avons une grande confiance dans l'avenir de la Côte d'Ivoire et nous avons une grande confiance dans l'avenir des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Merci. 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 Merci.